Oui, c'est ça, la grossesse pour autrui, et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase, que je vais rappeler, je vais juste la rappeler, louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ? Même les féministes ont été très choqués, même les pro-mariages gays ont été très choqués. Oui, mais ils ne m'ont pas compris, ni les féministes, ni les pro-mariages gays, ou certains n'ont pas voulu me comprendre. Qu'est-ce qu'on croit que j'ai voulu dire ? Que le ventre des femmes était alloué ? Que c'est ce qu'il fallait faire ? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, j'ai voulu dire précisément le contraire. Tu mens ! Tu mens ! Tu mens ! Il mens ! Il mens ! À savoir que les femmes étaient maîtresses d'elles-mêmes et de leur destin, et qu'on ne pouvait pas les empêcher de porter un enfant pour autrui si elles le voulaient. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai dit que, oui, en effet, je reprends la phrase, que de toute façon, de toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous, pour faire de la télévision en ce moment, d'autres pour aller dans une usine, d'autres pour aller... Merci patron ! Merci patron ! Le travail, la maternité, l'enfantement, vous le comparez à une sorte de travail, c'est ça ? Vous le désacralisez, vous le déshumanisez un peu ? Arrêtons, n'employons pas de grands mots, n'employons pas de grands mots, là. Non, je ne veux pas dire ça, je veux dire... Que les femmes et les hommes, tout le monde, a le droit de ce qu'il fait de son corps, de faire ce qu'il veut de son corps. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Je veux dire que les femmes sont libres. Non, moi j'ai dit une fois, je reconnais que c'est une formule qui n'est pas maligne, mais au moins elle met de l'ambiance. J'ai dit, le jour où vous me présenterez une bourgeoise qui fait gratuitement un enfant pour une pauvre, je suis d'accord, je veux bien reconsidérer mon point de vue. Vous voyez, je ne suis pas fermé. Mais tant que je ne l'aurais pas vu, je ne le crois pas. Je continue à croire que c'est la pauvre qui va faire des gosses pour les riches, et à condition qu'il soit bien fait. Parce que je vous rappelle cette histoire horrible de cet enfant trisomique commandé par un couple qui ensuite, ayant réalisé qu'il était trisomique, l'a abandonné. Tout ça est horrible. Par le roi et la famine, dans les villes et dans les champs, par la paix du grand Lénine, se lever les partisans. Sous-titrage ST' 501